Radio-Barc, troisième partie, celle que nous consacrons à notre invité. Alors rebonjour Claude Guillot. Je disais tout à l'heure en début d'émission que vous êtes un des responsables de l'association L'Arche et disons la cheville ouvrière. Vous y êtes depuis longtemps et vous œuvrez considérablement dans cette association. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler ce qu'est cette association narbonnaise L'Arche ? Alors l'association L'Arche est une association d'éducation populaire qui a plusieurs activités. La principale est la colonne vertébrale étant l'aide aux devoirs. Ensuite nous avons l'accueil des jeunes de 11 à 17 ans. Il y a ensuite l'atelier socio-linguistique qui consiste à apprendre le français, essentiellement diriger vers les immigrés pour apprendre le français. D'autre part se diriger, s'organiser, savoir se dépatouiller de la vie administrative française, aller prendre rendez-vous avec un docteur, aller à la banque, ainsi de suite. Il y a ensuite le pôle médiation sociale qui met à la disposition des gens nécessiteux toute une aide administrative, notamment la gratuité d'un petit nombre de photocopies quand c'est nécessaire. Et qui aussi organise des séjours pour les gens du quartier avec les familles. Et enfin il y a le fonds de participation des habitants qui permet aux habitants de proposer des projets et d'être suivis et accompagnés par l'Arche. — Oui, c'est un peu une école bise d'une certaine façon. — Je sais pas. — Ou une prolongation de l'école. — Je sais pas. C'est une école bise. Mais la fonction essentielle étant l'aide aux devoirs sans vouloir négliger les gens. — Oui, justement. Au devoir scolaire. — On est dans le poste scolaire. — Voilà. C'est le poste scolaire. Donc ça se déroule tous les soirs, les lundis, mardis, jeudi et vendredis. Et c'est de 17h à 19h30. On accueille tous les gosses du primaire des écoles environnantes. On a notamment Mathieu Perron et Milosola. Et on fait aussi le collège Georges Brassens et les quelques élèves du lycée qui viennent aussi. Il y en a quelques élèves du lycée. Mais c'est essentiellement le plus gros de la troupe. C'est le primaire et le collège. — Oui. Il s'agit d'aider là où, par exemple, les parents peuvent difficilement aider. — Voilà. Voilà. Même sans être prétentieux et sans vouloir jeter la pierre à personne. Un gosse qui est en 6e et qui apprend les nombres relatifs, ou qui est en 3e et qui fait le théorème de Pythagore, il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent aider à résoudre les problèmes concernant le théorème de Pythagore ou les fonctions affines ou ces choses-là. C'est un... — C'est aussi complexe que le système électoral régional. — Exactement. Voilà. Vous faites un rapprochement. — Oui. Rappelons quand même que l'association, en fait, est située dans le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre. — Saint-Jean-Saint-Pierre aussi, ce qui est symbolique. Et ça avait été créé... Faites-nous un petit historique, Claude Guillaume. — Alors cette association a été créée en 1995 par le maire de l'époque. — Donc 20 ans. Il y a 20 ans. — Voilà. On a fêté le 20e anniversaire il y a quelques jours, qui a été créée donc par M. Hubert Mouly, qui était le maire de l'époque. Voilà. Ensuite, bon, ça a suivi son cours avec un fonctionnement qui était différent, qui est différent actuellement de ce qu'il était à l'époque. Je ne peux pas, en peu de temps, vous faire l'historique et le vécu de toute l'association. Sinon, on y sera à midi. — Oui. Mais enfin, c'est important de rappeler que ça avait été fondé par Hubert Mouly, maire de l'époque. — Voilà. Il y a une chose sur laquelle... — Sur les mêmes tâches, sur les mêmes missions. — Non, non. À l'époque, l'arche de M. Hubert Mouly ne s'occupait pas des deux devoirs. Et c'était l'accueil des jeunes uniquement. Il y avait en parallèle de l'arche, dans le quartier, une association à laquelle j'appartenais à l'époque... — Très d'Union. — ...qui s'appelait Très d'Union. Voilà. Et Très d'Union s'occupait uniquement... Enfin essentiellement des deux devoirs. L'arche ne le faisait pas. Par la suite, il y a eu fusion des deux. Des deux. Et donc l'arche a repris à son compte la partie aide aux devoirs et l'a inclue dans ses activités. — Une fusion technique, comme dirait Michel Santo. — Voilà. Mais positive, du coup. — Voilà. Alors ça a été créé donc par le maire Hubert Mouly. Mais aujourd'hui, il semble que les relations avec la mairie actuelle de Narbonne ne soient pas au beau fixe, pour employer un euphémisme. — Alors les relations ne sont pas au beau fixe. Elles ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. Voilà. Je pense que... — C'est-à-dire ? — On voudrait... Alors nous sommes dépendants. C'est un peu paradoxal. — Vous êtes financés par qui, grosso modo ? — Voilà. Nous sommes financés par la mairie de Narbonne, le Grand Narbonne et la CAF. — Voilà. Et donc ce que nous tenons à avoir, c'est notre autonomie de pensée, notre autonomie de décision, notre autonomie de création de projet et donc de nous mettre le plus possible à la disposition des habitants, des parents, des gosses et ainsi de suite. Et ça, ça marche pas... Ça passe pas toujours très bien avec les politiques parce que ça demande à nous laisser l'abri de sur le coup. Et ça marche pas toujours. Un exemple qui est un peu à l'origine, qui est le facteur déclenchant de nos petites différences, là. Nous avions, à l'époque, quand M. Bascou était aux affaires concernant la ville de Narbonne, on avait... Le conseil d'administration avait décidé de créer, après accord des gens du quartier, de créer un café associatif. Il n'y avait rien dans ce quartier. Donc la mairie avait approuvé à fond, à tel point qu'elle avait mis notre disposition dans le quartier, toujours. Elle avait amené un préfabriqué, tout équipé avec l'électricité et ainsi de suite. Le maire de l'époque avait été même à l'inauguration. Et donc ça a fonctionné très bien. Et ce café était géré par vous ? Et le café était géré par nous. Nous avions pris du personnel du quartier, puisqu'il y a pas mal de chômeurs sur le quartier. Donc ça a fonctionné avec des hauts et des bas comme quelque chose qui est nouveau et géré par des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer. Mais ça a fonctionné quelques années. Oui, mais ça a fonctionné quelques années. Et il s'est trouvé qu'à un moment, il y a eu, on a eu quelques petits problèmes de personnel. Pas de problèmes financiers, des problèmes de personnel. Et donc on a mis provisoirement en veilleuse, durant quelques dizaines de jours, quelques quinzaines de jours, on a mis le café en veilleuse, en attendant de réorganiser et revoir cette gestion, de façon à être plus efficace et d'évacuer les problèmes qu'il pouvait y avoir. Et le paradoxe, enfin pas le paradoxe, il s'est passé qu'un matin, on reçoit un coup au téléphone de l'habitant du quartier qui nous dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive là ? Votre café est en train de disparaître. C'est-à-dire ? Alors, un camion grue était venu, avait pris le préfabriqué et avait enlevé le préfabriqué. Et je précise quand même que ce qui est à l'intérieur du préfabriqué, notamment le bar qui avait été fabriqué par les jeunes du quartier, les tables, le frigidaire, tout l'équipement était à nous. C'est secondaire. Mais ce qui nous a un peu heurtés, ce qui n'a pas un peu, qui nous a beaucoup heurtés, c'est le fait qu'on vienne nous prendre, même si ça appartient à l'Amérique, on vienne nous prendre le bâtiment, là, le préfabriqué, sans nous avoir avertis, c'est-à-dire en considérant que nous étions quantité négligeable et que pour le peu que nous étions, il n'était pas nécessaire de nous prévenir. Je précise que ça... Alors, précisons, Claude Guillaume, ceci s'est passé sous le maire actuel, Didier Mouly. Bien sûr, bien sûr. Pour enlever tout d'ambiguïté. Exactement. Et donc, je pense que ça a heurté profondément les membres du conseil d'administration. Moi, même moi, j'ai un peu plus de bouteilles, donc je l'avale plus facilement. Mais dans ce conseil d'administration, je fais une petite parenthèse, qui a été renouvelée en 2012, parce qu'à l'époque, le conseil d'administration était constitué uniquement de notables, et il n'y avait personne, il n'y avait aucun habitant du quartier dans ce conseil d'administration. Donc, ce qui était une anomalie. Et c'était la suite de quoi, avec les jeunes du quartier, moi, je ne fais pas partie des jeunes, mais j'en étais. On n'a pas fait la révolution, c'est pas la peine de l'employer des grameaux, mais on a pris les choses en main et on a fait rentrer des gens, et notamment les jeunes du quartier, je dis les jeunes, c'est les jeunes majeurs, c'est pas les jeunes de 12 ans, on a fait rentrer les jeunes du quartier pour pouvoir être décideurs de ce qu'ils voulaient faire. Et donc, actuellement, le conseil d'administration est en majorité de gens du quartier, même s'il y a Maître Auger, le huissier, qui en fait partie, il y avait M. Robert Arnault, qui en faisait partie, et ainsi de suite. Mais on a voulu quand même donner de la couleur locale, et c'était le moins qu'on puisse faire à ce conseil d'administration. — Et alors aujourd'hui, vu les bisbis qui existent là, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour que la mairie de Narbonne, qui fait partie donc de vos trois financeurs, que cette mairie comprenne l'importance que vous avez sur le quartier, l'importance du service que vous apportez à la population, que faudrait-il, à votre avis, faire pour que ça s'améliore et que cette incompréhension cesse ? — Nous, nous aurions souhaité, le conseil d'administration, avoir un contact direct avec, d'une part... — Je précise qu'il n'y a aucun problème avec la CAF. Quand je dis aucun problème de financement... — La caisse d'allocation familiale. — Voilà. La caisse d'allocation familiale, parce que dans le financement, c'est la CAF, le Grand Narbonne et la mairie. Et la particularité, c'est que quand la CAF vote un budget pour un projet, on n'attend pas 6 mois ou 8 mois. Et actuellement, nous, on vit un peu... On est sous perfusion permanente, parce qu'entre le moment où on vote les subventions et le moment où on attribue les subventions, il se passe des mois et des mois. — Oui. On avait d'ailleurs soulevé ce problème dans cette émission. — On est toujours en déséquilibre, là. Et donc c'est une difficulté importante. Pour répondre à votre question, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est rencontrer le premier magistrat, d'une part, le maire du Grand Narbonne, d'autre part... — Le président du Grand Narbonne, oui. — Et donc... Et pouvoir mettre tout à plat et essayer un peu de régler ces petits différents... Je pense que c'est pas... C'est pas que c'est pas important. Mais je crois qu'il faut qu'ils admettent, il faut qu'ils reconnaissent ce qu'est l'association pour ce quartier, sans vouloir être prétentieux. Nous sommes... Je crois qu'il y a dans les plus de 200 membres, on a plus de 100 gosses... Pas simultanément, mais on a plus de 100 gosses inscrits à l'aide aux devoirs. C'est tous les soirs entre 40 et 50 gosses. Et je peux vous dire que quand vous voyez les parents qui viennent les amener, qui viennent les retirer, et quand vous les voyez avec le sourire, vous avez l'impression que vous faites pas... Vous vous rendez service. Vous vous rendez compte que les parents sont conscients de ce qu'on est. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est rentrer en contact avec eux. Une juste... Je termine. Ce qui est... Actuellement, notre... C'est le second point que nous voudrions régler aussi avec le maire de Narbonne. C'est qu'actuellement, nous sommes victimes de notre succès. Et donc, ce que nous aurons souhaité, c'est l'agrandissement du local, du frais fabriqué que constitue l'Arche. Parce qu'on travaille dans des conditions de surface qui sont... C'est très pénible. Parce que quand vous avez toutes les classes du primaire à représenter, plus toutes les classes du collège à représenter, ça fait du monde. Les gosses, ils travaillent pas sur les mêmes devoirs. Ils ont pas les mêmes maîtres. Et donc, on est confinés à une dizaine, une douzaine de gosses dans une petite salle. Et donc, c'est très désagréable. C'est pas très efficace pour les gosses. On fait au mieux avec le personnel humain qu'on a, mais on peut rien faire quant à la surface. Donc là, on a déjà demandé. Et alors, est-ce que des élus de la ville de Narbonne viennent vous voir et prennent conscience de ce travail effectif, de cette réalité sur le terrain ? La prise de conscience, elle existe. La mairie de Narbonne, le maire de Narbonne, tous les dirigeants au niveau local, qu'il s'agit de la mairie, qu'il s'agit du Grand Narbonne, même si c'est un territoire, la CAF, tous les gens savent ce qu'on y fait. Tous les gens connaissent nos difficultés. Donc, j'ai rien à leur apprendre. Je vais rien dire de quelque chose qu'ils ne sauraient déjà. Ils le savent, tout ça. Ils savent tous nos difficultés. On a reçu, à l'époque, mais c'était avant les élections, tout ça. Et on a reçu, à l'époque, à l'époque, les municipaux, on avait reçu M. Mouly avec son équipe, M. Bascoua avec son équipe, M. Piner avec son équipe. On l'a reçu, tout le monde. Parce que ce n'est pas nous qui avons... Nous sommes notre triptyque, si vous voulez. On pourrait dire que l'association L'Arche, c'est une association qui est apolitique, qui est multiculturelle et qui est laïque. Il faut le souligner. On tient à ceci. Ça, c'est notre image de marque. Donc, on n'a que tout le monde. Et du côté du Grand Narbonne, il n'y a pas ce problème-là ou est-ce qu'il y en a un aussi ? Je crois qu'il y a un peu de problème de personne avec le Grand Narbonne. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas des enfants de cœur et nous ne sommes pas blancs comme l'agneau. Vous êtes parfois très revendicatifs. C'est normal. On est revendicatifs. Ce sont des jeunes du quartier. En plus, ce sont des jeunes. Les jeunes, ils ont les qualités de leurs défauts. Donc, ils sont impatients. Ils sont fougueux. Il manque un peu de diplomatie. Mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que je peux vous dire qu'ils sont viscéralement accrochés à l'Arche et à la vie de l'Arche. Ils vivent pour l'Arche, ces gens-là. Et c'est des bénévoles. Il n'y en a qu'un qui est payé, c'est le directeur. Le président, il est bénévole. Et tous les gens, on est une dizaine au conseil d'administration, tous les gens sont bénévoles. Donc, ils le font pour rendre service à la population du quartier. C'est un mystère pour personne de savoir que le quartier est défavorisé, qu'on a ghettoisé tous ces gens-là. Et que je pense que, malgré tout ce qu'on peut dire, l'aide qu'on fournit, ne serait-ce que l'aide aux devoirs, je pense que c'est très important. Parce que, sans être prétentieux, je pense que la réussite à la vie, elle passe par la réussite à l'école. C'est très important. Un gosse qui sort de l'école primaire, il faut qu'il sache lire, écrire et compter. Et quand il sort du collège, il faut qu'il ait au moins le brevet de collège. Il faut qu'il ait ce passeport pour continuer. C'est à nous. Nous, on est là pour ça. On est là pour que ces gens puissent s'insérer dans la vie plus facilement. Eh bien, merci, Claude Guillaume, pour cet appel dont nous espérons qu'il sera entendu par les trois parties, en tout cas les deux qui, jusque-là, vous manquent un petit peu. Pour ce Radiobarque, on va marquer une trêve des confiseurs traditionnelles. Donc nous serons absents, comme beaucoup, pendant deux semaines. Mais nous nous retrouverons, bien évidemment, à partir de 2016, avec notre prochain invitée, qui sera Hélène Sandranié, une des vice-présidentes du Conseil départemental de l'Aude. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis sur 2015. Merci, Michel, pour tes précieux conseils, pour ton blog. Et bien évidemment... Bonne fête à tous. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Merci.